Salut! Je voulais juste te dire que quand on cuisine, il faut toujours être accompagné d'un adulte pour pas se faire mal ou se brûler, OK? Bon, ben, j'espère que tu vas aimer notre recette d'aujourd'hui. Bonjour! Mon nom, c'est Anaï. Et aujourd'hui, je vais faire de la pizza maison avec ma belle-mère Gabrielle. Hum! Ça va être bon! Gabrielle, aujourd'hui, c'est un soir de fête, puis, ben, on fait une tradition. On fait une tradition spéciale? Oui. Tu veux dire, celle où on met de la musique, vraiment à toute tête, puis qu'on danse sans arrêt? Chut! C'est des personnes de mon école qui écoutent, là. OK. C'est laquelle que tu veux dire, d'abord? La pizza! Ah, excuse-moi. Pizza? OK. Pizza. Écoute, Anaï, la première étape, c'est super simple. On a trois quarts de tasse d'eau tiède, puis tu vas ajouter ça ici. Tu sais quoi? Non, j'ai vraiment aucune idée. Ça, c'est de la nourriture de ton hamster, en fait. Non, c'est une blague. C'est de la levure, après. Tu as une chance. Fait que tu peux le mettre dans le bol d'eau. Fait que qu'est-ce que ça va faire, ça, en fait? Bien, en fait, la levure, c'est ça qui fait que la pâte, elle va lever tout à l'heure, elle va gonfler. OK. Donc là, tu brasses un tout petit peu. Juste un petit peu pour mélanger. C'est bon. Et là, bien ça, on attend cinq minutes comme ça. OK. Donc là, dans ce bol-là, Anaï, on va mettre la même quantité qu'on a mis de levure, c'est-à-dire une cuillère à thé de sel. OK. Tu peux mettre ça dedans. OK. Donc là, Anaï, on va ajouter une cuillère à table de sirop d'érable. On aurait pu prendre du sucre aussi, mais nous, on est des grands femmes de sirop d'érable. Ouais. Fait que tu peux mettre ça dedans, puis je vais ouvrir la bouteille d'huile en attendant. Donc là, parfait. Avec le sirop d'érable, on va ajouter deux cuillères à table d'huile. Ça. Oups. C'est beau, mais c'est pas trop. Oui. Comme ça, puis une deuxième. Et voilà. Et là, tu pourrais mélanger au fond, Anaï. Ouf! C'est collant, quand même. Dans le fond, tu vas faire dissoudre ton sel aussi dans ton huile avec ton sirop d'érable. OK. Et puis, ça prend bien la peine d'aller chercher tout autour. C'est parfait comme ça. Donc, on n'a pas à brasser beaucoup avec cette petite cuillère-là. Et là, on est rendu à l'étape qui est le fun, en fait. C'est, on va ajouter la farine. Et aussi notre mélange de levure et d'eau. Puis tu vas alterner les deux ensemble. Maintenant, juste un petit peu. Tu peux en mettre peut-être le quart du bol. OK. Là, tu vas aller mettre un petit peu de levure aussi, la même chose. Mets-en à peu près le quart. Tu vois, ça a moussé notre préparation. Oui. Parfait. OK. Et là, on va prendre une cuillère de bois. Celle-là? Oui, tu peux prendre celle-là. Et tu peux commencer à brasser. Brasse, 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 brasse mes dents. Brasse tes dents. Brasse, 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 brasse ma pâte. On va ajouter en alternance la levure et la farine. Hum, hum, hum. Là, regarde, tu vois, ça commence à être de plus en plus difficile à brasser. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, là, ce qu'on va vouloir en aigle, c'est que ça forme une boule. Oui. Comme quand on va faire un pain, en fait. C'est ça. C'est bon, lâche pas. Oui, merci. C'est bon ça. Je pense qu'on est pas mal prêtes à façonner sur le comptoir. Regarde ça. Oui, ça ressemble vraiment à une boule de bouillie, là. Donc là, Maïe, la pâte est prête. Oui. Et là, il va nous rester à fariner notre comptoir, puis à pouvoir façonner un petit peu. OK. Fait qu'on se prend chacun une petite poignée. Et là, ça va être le moment de faire nos talents d'artiste. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver si on n'a pas de farine? Ça va tout coller. Oui, c'est ça. Puis là, ça va vraiment être des lieux à enlever. Donc là, on a super bien fariné notre plan de travail. Oui. Mais ce qui va être important, là, c'est que tu te mettes un petit peu de farine sur les mains aussi. Vas-y, farine-toi les mains. Enroule tes deux mains dedans. Comme ça. Oui, super. Super. Maintenant qu'ils sont bien farinés, tu peux prendre la boule de pâte. Approche-la. Ah oui, c'est vraiment comment c'est une bonne affaire. Regarde ce qu'on peut faire. Tu peux prendre ta cuillère. Ah oui, c'est bon des choses. Là, on va gratter. Regarde, je vais te laisser. Tu peux la verser sur la surface de travail. Là, il faut vraiment que je le trompe bien. Je vais prendre la cuillère. Parfait. Un peu. Là, tu pourrais remettre un petit peu de farine sur la boule de pâte. Et là, la technique. Comment qu'on fait ça? On peut l'écraser. Regarde, je vais te montrer une fois, OK? Ah, c'est assez. C'est doux, hein? Oui, c'est vraiment doux. Là, tu vois, elle a déjà collé en dessous, donc on va la décoller. OK. Là, tu peux juste ramener au milieu comme ça, avec ta pompe. Comme ça. OK, je suis petit. Tu mets la colle au milieu. Vas-y. Je la faisais. Oui. Je la faisais. La tourne. Je la crois avec ma pompe. C'est bon, ça. Puis, essaie de former une petite boule. OK. Là, c'est parfait, Nain. Tu vois, il ne faut pas trop la façonner, ta pâte. Il ne faut pas qu'elle devienne trop dure. Donc, là, Nain, maintenant, notre pâte, elle est prête. Ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on va prendre un bol. Oui. Tu vas mettre à peu près une cuillère à table d'huile. Ça, c'est une cuillère à soupe? Oui, c'est la même chose. Tu mets dedans. C'est bon. Puis là, roule ton bol un petit peu pour faire en sorte, comme quand on met de la peinture, là, des fois, là, tu as envie qu'il y en aille un peu partout. C'est parfait comme ça, Nain. OK. Puis, mets la boule de pâte au fond. Ah, c'est vraiment doux. Dépose-la. Puis, qu'est-ce que ça va faire, en fait? Bien, on va la laisser lever. La pâte, elle va tout gonfler. Puis, c'est ça qui va donner de l'air un petit peu dans la pâte à pizote. Puis là, ce qu'il nous reste à faire, bien, j'ai mouillé un tout petit peu, Gattouche. Juste un petit peu. Un linge propre, évidemment, là. Pas un milieu qu'on ait lavé la vaisselle. Puis, tu vas le placer sur le bol. Super! D'un beau coup de... Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on va ouvrir la lumière du four, puis on va placer le bol dans le four, mais le four, il est pas allumé, là. Oui. Mais pourquoi il faut ouvrir la lumière du four? Bien, ça va donner un petit peu de chaleur dans le four, puis ça va aider la pâte à lever un petit peu plus vite. Tiens. Tiens, je t'ouvre la porte. Super! On referme ça. Est-ce que tu veux allumer la lumière du four? Parfait! Puis là, bien, il nous reste une heure à attendre. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait couper les légumes. Oui. Donc là, Anaïs, ça fait une heure qu'elle a la pâte à l'air, puis on va être prêts à aller la chercher, puis on va pouvoir dresser notre pizza. Attends-moi! Magie! Elle est belle, hein? Oui. Donc là, Anaïs, ce qu'on va faire, on va juste mettre une petite cuillère d'huile, puis là, tu pourrais l'étendre un petit peu partout. C'est beau! Okada-bree, okada-bara! Wow, elle est belle, hein? Tiens, donne-moi ça. Puis là, on va l'étendre comme il faut, partout, partout. Fait que là, les pizzas dans les magasins, là, il y a comme des grosses croûtes sur les côtés. Je me demande comment on fait ça. Mais en fait, c'est juste qu'on va la mettre plus mince au milieu, puis on va amener plus de croûtes sur le côté. Ok. Le plus qu'on peut. Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire même, là, c'est cacher du fromage dans la croûte, puis la replier comme ça. Hum! C'est moins ton genre, hein, ça! Oui! Je sens que c'est super beau, ça! Maintenant, on va être prêts à garder la pizza. Ok! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Donc là, là, ça fait 25 à 30 minutes que la pizza est au four à 450 degrés, ça veut dire que c'est prêt! Ouh! Regarde comment qu'elle est belle! Oui, ça a bien marché! La pizza est prête! J'ai vraiment faim! Ça va être bon! C'est bon! Sous-titrage ST' 501